Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de Faster Than Light, FTL, un petit jeu indépendant sorti sur Steam, il y a quelques temps de cela. J'en ai vu beaucoup de vidéos sur internet, mais là honnêtement c'est la deuxième fois que je joue au total, la première fois, j'ai même pas fini la partie, là elle est encore en suspens ici. Donc on va faire une nouvelle partie, j'ai envie de faire une petite vidéo comme ça parce que on peut pas faire du tech-it pour l'instant parce que ce molester d'enfant de Léonours ne répond pas sur Skype. Pour l'instant je suis encore en train d'essayer de régler le problème, donc voilà nous allons entrer dans l'espace, on va prendre un petit vaisseau, là on a pas beaucoup de choix parce que j'ai absolument pas joué assez longtemps, j'ai même pas fini une seule mission. On va prendre ce vaisseau de base, tout classique et on va l'appeler, on va l'appeler, ouais on verra, on verra d'abord on va nommer nos personnages, The Nameless One, ah ça c'est pas mal ça. Le vaisseau sans nom, c'est, ah c'est, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Ici nous avons Ken, Tilek, Tilek, c'est quoi ce nom de merde ? Et Aïcha, Aïcha. Alors on a une femme dans l'équipage bien qu'il n'y ait pas de cuisine sur ce vaisseau. Hum, bon. Hum, on va la renommer, Lux Lou, ouais. On va prendre Ken, et on va faire de la customisation de ouf, attention préparez-vous. Ah ! Ah, fail. Ah, ah, ah oui, magnifique, magnifique. Ken devient Khan. Et Tilek, 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 il a des cheveux verts, attends qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a du choix ? Non je peux pas, faut que je rentre son nom d'abord. Bon, Shiva ou Léonours ? Bon bah, vu que Léonours c'est un molesteur d'enfant qui veut pas faire du take-it, ça va être Shiva. Bien joué mec ! Ah, putain, encore un cul. Hum, ça fait beaucoup de cul. Accepte. Donc nous avons un équipage composé de Kanevan, de Shiva et de Lux Lou. Ça promet, ça promet. Bon, on va jouer en Easy parce que je suis une grosse tarlouze. Et on va renommer le vaisseau, tiens, allez hop. The Nameless One, c'est trop... Pas assez, enfin vous avez compris. Et on va l'appeler, on va l'appeler, euh... Poney... Euh... 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 Attendez, je cherche un nom. Ouais. Euh... Ah, c'est nul de rester bloqué sur une vidéo à cause d'un nom. Oh, on va l'appeler, euh... Poney de l'espace. Magnifique. Oh, 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 c'est cheap ça. Je peux pas faire d'apostrophe. Space Ponies, allez hop. Space... Space... Poney's. 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 Space Ponies. Ah, c'est parfait. Oh, magnifique. Le Space Ponies, donc. Composé de Kanevan, Shiva et Luxloo. Et on va se lancer. Euh... Alors, l'habituelle histoire, on transporte des informations vitales pour la survie de l'humanité, etc. Etc. Nous sommes arrivés. Alors, je vais partir du principe que vous connaissez déjà le jeu, parce que j'ai pas envie d'en faire un... Un tutoriel ou, euh... On va dire, un... Un let's play ou quoi que ce soit. En tout cas, pas dans l'immédiat. Donc, je vais assumer que... Enfin, je vais, euh... Imaginer que vous connaissez déjà le jeu. Alors, Luxloo, qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Luxloo, à mon avis, elle devrait aller sur les boucliers. Ça serait un truc, euh... Qui est dans ses cordes, je pense. Shiva ! Ah, je pense que Shiva a envie de piloter, mais, euh... Cela dit, euh... Bon, je sais que Kane est un expert en... Diverses mécaniques... Bon, on va... On va prétendre. Ah non, attendez, j'ai besoin de quelqu'un aux armes. Hum... Alors, je vais enlever... Allez, Kane, tu vas te mettre sur les armes... Les armes, et Lou, tu vas te mettre sur... Euh... Ça, c'est quoi ? C'est le moteur ? Pour augmenter nos chances d'esquive. D'ailleurs, on peut rajouter un petit point d'énergie là-dedans. On commence avec un Burst Laser classique. Et l'Artemis. Ok, euh... Je vérifie que tout est bon. Ça va, j'ai de l'oxygène, j'ai du fuel, j'ai des missiles. J'ai pas de Drone Parts, mais c'est pas très grave. Il y a un signal de détresse ici, mais on va faire un petit détour par là d'abord. Euh... De ce... Ah, putain, ça commence bien. Je commence donc près d'une étoile. Super géante, classe M, etc. Et nous avons notre premier combat. Donc, ce vil-gredin a un lance-missile. Donc, on va s'appliquer à lui virer son missile. J'aurais peut-être visé le bouclier d'abord, mais vu que c'est Burst Laser, c'est 3 lasers, ça passe facilement les boucliers. Donc, on va viser l'armement d'abord, pour désactiver sa merde. Je crois que c'est un canon à ion, en fait. Et les premiers combats de FTL se passent toujours plus ou moins comme ça. Vous attendez... Ah, on va mettre l'autofire, tiens, allez, hop. Vous attendez qu'on vous tire dessus, ou que vous tirez sur les ennemis. Ah, ça y est, je vais désactiver son truc. Je crois que c'est un canon à ion, en plus. J'ai bien fait. Ça peut être assez chiant, le canon à ion, mais c'est bien, ça n'est pas trop de dégâts, pardon. Et on a une Solar Flare, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait du feu dans le vaisseau. Ah, moi, je vais quand même me prendre... Ah, il va être détruit juste derrière, à cause de la flare. Donc, deux fuel, un drone, dix scrapes. C'est pas assez. Je vais tenter de récupérer plus en les laissant mourir. Voilà, comme ça. J'ai pris feu dans la salle des boucliers. C'est pas très grave, on va ouvrir, on va vider l'oxygène. Et j'en récupère 23 scrapes. Mais par contre, j'ai pas de fuel cette fois. C'est pas grave, 23 scrapes, c'est mieux que 10. OK, on va attendre que le... On va attendre que le FTL charge. D'abord. Puis, on va fermer toutes les portes quand le feu sera éteint. S'il te plaît. On va jump d'abord. On va aller faire par ici. Après, je passerai dans la nébuleuse. Voilà. Bouclier critique. Ah bah oui, il y a le feu. Un vaisseau rebelle. Il semble avoir été adapté pour le transport plutôt que le combat. On va essayer de les piller. On va essayer de s'emparer de leur cargaison. Ils veulent se battre. Ils ont un drone. Ça peut être chiant, étant donné que mon bouclier est HS. Qui est HS parce que j'ai personne pour le réparer. Faut que je fasse gaffe, il n'y a pas d'oxygène dans la base. Je prépare le burst laser pour détruire son arsenal. Il n'a qu'un seul bouclier, donc ça va. Je pourrais bien détruire son truc de drone, mais à mon avis, il vaut mieux supprimer les armes tout de suite. Oh, fuck. Salut. Allez, vas-y, Lou. Montre-nous ton skill. Oh, putain, il a démoli mon... Oh là là, c'est pas bon. Sans bouclier. Oh, il envoie un missile en plus. Ça part très très mal, cette partie. Je sens. Bon, j'ai au moins ruiné son armement. Il y a toujours le drone qui tire, donc je vais tirer sur son système de drone. Il faut vite que l'oxlouerait par le bouclier. Allez. Et bouclier online. Lou, tu vas me foncer, réparer l'oxygène. Et le burst laser va poursuivre son oeuvre. Ah, ça y est, bouclier, retour. Fouuuh. J'ai pris des dégâts complètement abusés parce qu'à cause de la flair précédente, plus de bouclier. Plus de bouclier, plus un drone dans le combat suivant, ça part très mal. C'est pas un très bon début, ça. Je suis pas très content de la façon dont le jeu me traite. Le drone est à chaise. À mon avis, ils vont réparer leurs armes en priorité. J'aurais plutôt visé le bouclier en attendant. S'ils réparent les armes à mi-chemin, je visse ça en priorité. Ok. Ah, bon, ça a au moins détruit le bouclier. Je continue à viser là-dessus. Ah, ils ont réparé les armes, c'est pas bon. Ils ont réparé le drone aussi, c'est encore moins bon. Ok, Lou a fini de réparer l'oxygène. Les portes, on n'a pas besoin de les réparer pour l'instant. Donc on va remettre Lou sur le moteur. Ah ! Ah d'accord ! Comme ça, il se barre, lui. Ok. Bon, en fait, j'ai perdu beaucoup de PV pour pas grand-chose. C'était pas très sympa. Franchement. Ça, c'est le genre de jeu où j'ai tellement la poids, c'est même pas la peine de chercher, quoi. Ouais, toi, tu vas me réparer le système de porte. Toi, tu vas te soigner, l'oxleau. Voilà, retourne sur tes... Non, non, non. Ah, putain, ça a annulé la réparation. Putain, quel boulet. Allez, Lou. Vas-y. Vas-y, Shiva, répare, répare. Cool ! On est prêts à partir. Oui, espérons qu'on soit un peu plus chanceux sur la suite. En avis, faut pas trop compter là-dessus, mais je croise les doigts. Signal de détresse. Détruire le système de défense à distance. Ça, ça risque de nous péter au visage, mais je vais prendre le risque. Ouais ! Cool ! Pas de fuel, mais c'est pas grave. Au moins, on récupère des scraps. Je pourrais commencer à améliorer mon vaisseau, mais... Je suis pas encore très à l'aise avec le système d'upgrade. Je vais attendre d'avoir un peu de souffle. Non visité. J'espère que je peux atteindre la nébuleuse d'ici. A priori, il n'y a pas de problème. Je vais prendre le risque. Faut prendre beaucoup de risques dans ce jeu. Des pirates. On va l'attaquer. Ils ont un bouclier. Ils ont des armes, par contre. Ça, il faut que je les vire tout de suite. Parce que j'ai qu'un petit bouclier. D'ailleurs, le bouclier, je crois que c'est un des premiers trucs à améliorer avec ce vaisseau de base. Pour que j'y pense, avec les scraps que je récupérerai sur ce combat, j'améliorerai le bouclier une première fois. Raté. Bravo, Luxlou ! Très bien manœuvré. Enfin, c'est Shiva, mais Shiva, il s'occupe plus du voyage interstellaire que de l'esquive, vraiment. Je crois que c'est Luxlou qui apporte le dos d'esquive en étant sur les réacteurs. Ouais, voilà. Ça augmente les chances d'esquive. Mais vous connaissez déjà ceux-là. Ils ont déjà réparé les armes, à mon avis. Ils ont déjà deux personnes dessus. Il faut que je réussisse à les supprimer. Parce que si je... Bah, bah, voilà. Parfait. 17 scraps, 3 fuel, c'est pas mal. Oh, cool ! Plus de scraps et plus de fuel. On va améliorer les boucliers. On va se remettre 2 barres. Hop, c'est pas trop cher payé. Et on va faire un petit jump dans la nébuleuse. Je serai plus à l'aise avec 2 boucliers, franchement. Et... On l'a dans l'os. On est donc arrivé sur un combat dans la nébuleuse. Où il y a une tempête de plasma. On perd la moitié de notre électricité, pardon. Donc, du coup, j'ai pas assez d'électricité pour le burst laser. Donc, il faut que je désactive des trucs. Non, mais sérieux. Bande de bâtards, quoi. Merde, mais laissez-moi commencer le jeu. Bon, on n'a pas besoin d'oxygène. On n'a pas besoin d'esquive. Burst laser. Et tu vas détruire leur équipement. S'il te plie. Bien qu'il n'est qu'un seul bouclier. Je préfère ne pas jouer à ce genre de jeu. Ah, il envoie un missile. Ouais, bien joué, Lou. Bien joué, bien joué. On va continuer de bombarder les armes parce que j'ai pas envie de me prendre de missiles. Ça passe à travers les boucliers. C'est vraiment pas cool. C'est un peu la seule défense que j'ai, les boucliers. Et j'en ai un de moins en plus. Ok, bon. On va supprimer... Ah, je peux pas essayer l'oxygène. De toute façon, ma vie de le réparerait trop vite. Ouais, bouclier. Quoi que... Non. Ils viennent de réparer les armements. Donc non, on va viser les armements d'abord. Je crois qu'il aura le temps de balancer un missile. Wouh ! 3 fuel, 2 drones, 13 scrap. Nope, vous allez mourir. On attend la prochaine attaque. Paisiblement. Les mains dans les poches. Et on va vite réactiver l'oxygène parce que... Ben... Ça commence un peu à suffoquer, là. Canevan, Shiva, etc. Allez. Fire ! Ok, on va désactiver ça et réactiver l'oxygène. C'est pas mal. 24 scrap. Pas mal, pas mal. Oh, j'ai 19 fuel. Je ne risque pas de tomber en panne. Et j'ai 15 missiles. Prochaine occasion, je crois qu'il faudrait que je répare un peu mon hull. Ce serait con, on va dire, de subir une destruction prématurée à cause de mon impatience. Ok, je pense que je vais faire un petit zigzag comme ça. Attends, si je fais comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Et encore une tempête ionique. Il y a des restes d'un vaisseau. On peut trouver des survivants. Oh, sérieux ? Bon, j'ai perdu du hall, mais j'ai gagné des missiles, des drones et des scraps. Bon, moi, je n'ai pas perdu d'équipage. Ça, c'est vraiment le plus con, ça. Bon. Est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir... Il y a même ça, je détresse ici. Mais je préfère passer dans la nébuleuse, ça ralentit les ennemis. Peut-être que je pourrais faire le tour par là, mais je ne comprends pas trop. On va avancer pour l'instant. On improvisera au fur et à mesure. Un vaisseau pirate arrive bientôt devant vous. Ah, on va attaquer le pirate. Avant toute chose, on va réalimenter tout notre schmilblick. Le burst laser, ça pourrait être pas mal aussi. Et... J'ai pas besoin de l'artemis. Ok, bon bah, tant pis. On va attaquer les armes. Est-ce qu'il a des ions et des lasers ? Les ions, ça pourrait être casse-couille. Surtout si c'est un burst laser. Ah, cool. Ok, ok, ok. On va continuer de viser les armes. J'ai pas envie de prendre le risque de les voir réactiver leur bordel. Là, c'est bon, quoi. On est pris assez dans la gueule. Fire. Oh, pfff. Cette précision, Canevan, franchement. Non, mais regarde-toi, là. Regarde-toi. T'es aux commandes, t'arrives même pas à toucher un truc comme ça. Il est juste devant. Bon, d'accord, il est pas techniquement devant. Ah, il essaye de se barrer. Bon, on va arranger ça. Tire sur le moteur. Allez. Bon, ils iront nulle part. On va reviser les armes. On sait jamais. Il faut vraiment que je chope de meilleures armes. Ah, nouveau membre d'équipage. 3 fuel, un missile, 12 crap. Et on a obtenu Rhinart. T'es un mec ou t'es... Rhinart est un rockman. Il est insensible au feu. Sa vitesse de déplacement est de moitié. Et sa santé est augmentée de 150. Je pense qu'il sera bon pour les... Pour s'occuper des boucliers pour l'instant. Quoique... Ah, l'oxlo a déjà bien avancé dans le moteur. On va la laisser sur le moteur. Toi, tu vas te mettre sur le bouclier. On te remplacera au besoin. Donc, nos boucliers sont... Sont, on va dire, maniés par un membre d'équipage. J'ai 58 de scrap, mais je vais les conserver. Histoire de pouvoir faire des réparations au besoin. On va continuer dans la nébuleuse. Ah, bordel ! C'est quoi ce climat de merde, là ? Bon. Fort heureusement, c'est un drone pirate. Un scout. Il n'a pas de bouclier. Je vais désactiver une partie de mes boucliers. Pour activer le burst. Par contre, là, j'ai pas du tout d'esquive. Peut-être que je désactive l'eau 2. Tiens, allez. Pas besoin de l'eau 2 pour un combat aussi court. On va viser les armes. Hop. On va désactiver l'eau 2 et mettre un peu d'esquive. Parce que j'ai qu'un seul bouclier et j'ai l'impression qu'il a un burst laser en plus d'un ion. Il manque, manque. Non ! Putain, il n'a pas intérêt à avoir foutu le feu. Non, ça va, il n'a pas foutu le feu. Vas-y, remets-toi sur les boucliers. Vas-y. Descends-le. Voilà. Good. J'ai pris très cher. Mais j'ai récupéré pas mal de scrap et de fiol, donc c'est pas trop mal. La baie médicale est endommagée. On va mettre Canevan et Rinhardt sur le coup. Est-ce que je peux le renommer ? Ah non, évidemment, je peux pas. C'est bon, vu comme il est gros, je l'aurais appelé Léodours. Right. Euh, non, toi, tu retournes sur les armes. C'est ton dada, je sais. On va bouger de cette tempête de merde. Prochainement, c'est ton dada, c'est ton dada, c'est ton dada. On va attendre la prochaine salve d'attaque paisiblement. En espérant que lui, il me fasse pas trop mal. Ah là ! Apprenez un de nos esclaves. Hum, je suis pas sûr d'avoir besoin d'un cinquième membre d'équipage, mais si j'ai l'option de pouvoir prendre un téléporteur, je le prendrai. Donc je vais espérer tomber sur un perso pas mal. Je crois que ça, c'est un bon personnage. Vitesse de réparation doublée, dégâts de moitié. Donc c'est un bon membre d'équipage pour la maintenance. Donc j'ai envie de le passer sur les shields et de mettre mon rockman ici. Enfin, on va dire en sentinelle ici pour se préparer à éteindre n'importe quel feu qui pourrait se présenter à l'occasion dans notre vaisseau. Au pire, je le vire. En tout cas, on a un bonhomme bien efficace pour la réparation. Sur les boucliers, ça va nous servir en cas de malfonction. Et on va bouger jusqu'à la sortie. Même si les troupes sont loin, j'ai... Ah non, j'ai encore une visite... Un endroit non visité ici. Et c'est encore une nébuleuse, mais fort heureusement, il n'y a pas de tempête. Ok, encore un combat, c'est pas grave, ça sera assez simple. Un seul bouclier, juste des armes à la con. On va vite le mettre hors d'état de nuire. Pas de problème. On va attendre la prochaine salve de tir. Et voilà, il n'a plus d'armes. Il n'a plus d'armes. C'est moche. Encore un petit tir. Ah, pardon, l'autofire a été désactivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû appuyer sur le vaisseau sans faire exprès. Vite. Voilà. Oh putain, il répare vite, hein. Il aura le temps de tirer, je crois. On peut voir les barres de chargement, je n'avais pas vu. Non, désolé. Du métal, du fuel, blablabla. Jump. Encore une destination non visitée. Je pense qu'on peut se permettre. Allez. Ils sont encore loin. J'ai traversé pas mal de nébuleuses. Au pire, je peux toujours me barrer. Pas de signe de vie détecté. Ok, merci pour ce gâchis de fuel. Il y a un magasin ici. C'est risqué. Mais ça se tente. J'ai envie de dépenser un peu pour réparer aussi, au passage. Ça pourrait servir. 26 en plus. Pas trop cher, je pense que je peux investir là-dedans. Allez hop. Nouveaux missiles. Enfin, nouvelles armes. Il n'y a pas d'autres améliorations. Il n'y a pas un truc que je peux vendre, non. C'est bon. Firebeam. Ça fout le feu. Hermès, un meilleur missile que celui que j'ai, je crois. Trois de puissance, c'est un peu cher. Je ne peux pas trop me permettre. Là, je n'ai pas trop de barres d'énergie. Et ça, c'est pareil, le laser. Je préfère avoir une chance de tomber sur une arme au passage. Donc, on ne va rien acheter pour l'instant. À part peut-être un peu de fuel. On ne sait jamais. Il n'en a que quatre. Ouais, allez, un peu de fuel. Et je vais utiliser ce qui me reste pour une amélioration. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter ? Ça, ça peut être pas mal. Augmenter une chance d'esquive. J'ai bien envie. Hop, allez. Petite barre d'énergie. Hop, allez. Ça fait plaisir. Boum. Je garde une barre en réserve au cas où. On va pouvoir bouger. Là, ça commence à être dangereux. Donc, on va commencer à approcher de la sortie. Il y a un vaisseau pirate. On peut les recruter. Enfin, c'est des mercenaires. On peut les recruter pour ralentir les rebelles. Mais on va plutôt les combattre. Ouais, allez. On va les combattre. C'est des mercenaires. C'est des salauds. Salauds ! Ah oui, puis ça va mettre... Il s'appelle Matt. Il s'appelle Matt. Salut, Matt. Hum. Je sais que tu ne sers pas à grand-chose pour l'instant, mais... Contente-toi de faire fonctionner le bouclier. Je ne te demande pas plus. Hop, les armes sont down. Bien joué, Canevan. Tu vas maintenant continuer de viser les armes. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Fire ! Ouais, un tir sur trois. Bon. On ne va rien dire. On attend la prochaine salve. Oh, la Canevan, tu le fais exprès, là. Je te complimente une fois et tu te reposes sur tes lauriers. Saint-Dec. Fire ! Ah là ! Je suis fier de toi. Scrap, etc. C'est cool. C'est cool. On va se barrer. Pas besoin de traîner plus longtemps dans le système. Euh, on est prêt. Oh ! Un vaisseau endommagé avec... Des formes de vie. Eh ben, j'espère que je ne vais pas tomber sur des aliens. On peut chercher des survivants ou récupérer des débris. Je pense que je vais prendre des débris parce que j'ai assez de membres d'équipage pour l'instant. 22 scraps. Ouais, allez. C'est cool. Next sector. On a le choix entre un secteur hostile ou un secteur amical. Je pense que le secteur hostile, c'est une mauvaise idée parce qu'on se tape deux secteurs hostiles d'affilée. Pfff. Ça risque d'être assez tendax. Bien que j'ai 26 missiles, il faudrait peut-être que je m'en serve. Et puis, je crois que les secteurs hostiles ont de meilleures chances de récompense. Jump ! Il y a un bout de nébuleuse ici. On va peut-être y faire un tour vite fait histoire de ralentir quelque peu nos assaillants. Ah ! C'est un peu plus dangereux cette fois. Ils ont bousillé mon réacteur. Homme de bâtard. Artemis ! Tu vas virer ce... Ah non, Artemis ne peut pas passer à travers les boucliers comme ça. À la place, on va devoir tirer au burst et tenir le coup contre les assauts. En attendant que le bouclier soit vidé. J'espère qu'il n'a pas des armes trop de ouf. Ça va. Je peux tenir le coup. Sans problème même. Encore un petit coup de burst et je pourrai balancer Artemis. Oh ! Encore un coup de burst laser et je pourrai enfin balancer Artemis. On savait la désorme de merde. C'est pas un problème. Bien wesh ! Oh ! On va désactiver Artemis et laisser le burst faire son travail. Ils sont bientôt morts. Je pense qu'ils vont se concentrer sur leur bouclier. De toute façon, ils sont finis. C'est tout. Radin ! Il faudra bientôt faire des améliorations sur le vaisseau. Je suis un peu en retard, je crois. Nébuleuse ! Trois missiles pour trois drones. Nah ! On va aller passer dans la nébuleuse encore. Un scout. Il commence à se barrer. Donc, on va viser son électeur. On va laisser ses armes tranquilles. Je pense pas qu'il puisse percer mon bouclier. A moins que ce soit un missile, ça. Si c'est un missile, je l'ai un peu dans l'os. Mais fort heureusement, j'ai mon Rockman. Ici prêt à éteindre n'importe quel feu. Qui oserait se déclencher à bord du USS Ishimura. Oh, j'aurais dû l'appeler comme ça. Ouh ! Oui, il m'a balancé un missile, en effet. Ou alors, c'était une mine. Un genre de mine. Faut que je... Voilà, hop ! On va tirer sur ses armes. Il a balancé une mine, mais il s'est loupé. Tant mieux. Je crois qu'il va en balancer une dans pas longtemps. Voilà. Ouh ! Nice ! Il avait pas mal de trucs sur lui. Cool ! Je pense que là, on peut faire un petit serpentin sur la fin. En recherche de lieux intéressants. Je vais réalimenter mon bouclier, parce qu'apparemment, il a été désactivé. Alors, scanner, révèle des astéroïdes. Non, on va pas s'approcher du champ d'astéroïdes. C'est une mauvaise idée. Surtout que les récompenses dans les champs d'astéroïdes, elles sont pas tip-top. Pas tout le temps. Je préfère avoir une option bleue à disposition pour ce genre de délire. Encore un autoscout. Ok, il se cloque. C'est pas bon pour moi, ça. Fort heureusement, j'ai le bouclier. Et sa cloque ne devrait pas durer longtemps. Elles devraient mettre du temps à se recharger aussi, donc je pense que je vais pouvoir me concentrer sur ces armes. Parce que deux lasers plus un ion, ça peut faire chier. Surtout que ça tire très vite, le lion. Le lion. Le ion, pardon. Ensuite, on va vider son sneak. Enfin, sa cloque. En espérant qu'il ne la déclenche pas au mauvais moment, comme par exemple... Comme il vient de le démontrer. Là. Il l'a balancé un peu tôt, sa cloque. Cool ! On récupère pas mal de trucs. Ah, ils sont déjà là. Ok. On va avancer prudemment. Garder nos distances, quand même. Ah ! Un vaisseau civil. On va l'aider. Ah, il a un bouclier à la con. Ok. Bon. Alors. Visez ses armes. De toute façon, ça n'a pas d'importance, parce qu'il faut que je vide son bouclier. J'espère juste qu'il n'a pas de burst laser, sinon ça va me faire mal. Ouh. Ça va. Je pourrais tenir facilement. Encore un coup de burst et je pourrais le missile. Je pense que je peux utiliser mes missiles sans trop de soucis, là, dans l'immédiat. Pfff, Kanevan. Franchement. Oh, Kanevan. Tu rigoles. Allez, tire-moi là-dessus. Ah, plus d'armes. Allez, un petit missile sur le bouclier, parce que ça saoule. Ah, mais... C'est pas parce que j'ai 28 missiles que tu peux te permettre de les gâcher, Kanevan. Je sais que je m'acharne beaucoup sur toi, mais tu le fais exprès, hein. Je suis désolé, hein. Je vais arrêter de m'en servir, parce que tu fais tout pour les rater, hein. Ils ont réparé leurs armes. Mais de toute façon, c'est pas une menace, à la base. Je vois pas pourquoi je m'emmerde. En tout cas, le bouclier est down. C'est un peu long, au début, les combats, mais... Il y a moyen de les écourter avec les bons atouts. Atouts que je n'ai pas trouvés, parce que pour l'instant, des magasins, j'en ai rencontré qu'un seul. Et j'obtiens double récompense pour avoir aidé tous ces civils. Et j'ai 150 de scrap, donc je pense qu'une petite amélioration s'impose. Je suis tenté par les censeurs. Ça peut être pas mal de voir où est qui, et qui répare quoi. Allez, hop. Là, je pense que je peux ajouter aussi un petit peu d'Evade. Ça peut être pas mal. Ou alors un bouclier. Mais il me faut que j'achète des barres, ça coûte cher. Je suis bien tenté par avoir trois boucliers. Mais ça me protège pas des missiles, c'est ça le truc. Alors que l'évasion, ça protège aussi des missiles. C'est dur. Faut choisir prudemment. Bon, allez. J'aime bien les boucliers. Mais 40, 60, ça fait 100. Ouais, non, je vais pas avoir assez pour acheter des barres d'énergie derrière. Vaut mieux que je prenne un peu de dodge. Et une barre d'énergie. Hop. Et je garde un peu de scrap au cas où il y a un shop qui trêne dans le coin. Ce qu'on va espérer. Parce qu'à ce rythme, je ne vais pas avoir beaucoup d'amélioration. Par le jeu. Ouais, ouais, ouais. On va leur prêter un peu de fuel. J'en ai pas mal. Pour avoir une récompense. Et on a une quête. Qui est tout en bas. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais prendre le chemin le plus court pour atteindre la quête. Et remonter le plus vite possible. Parce que là, je sens qu'on va se faire agresser méchamment. Un pirate shy. Euh, pardon. Un vaisseau pirate. Et ils veulent nous le voler. Ah, d'accord. Ah non, en fait, c'était juste une blague. Un magasin. Allez. Un petit arrêt rapide. J'ai dit que je ferais le chemin le plus court. Mais j'ai menti. J'ai menti. Cloak. J'ai pas assez. Fais chier. J'ai rien à vendre. FTL recharge. Euh, augmente la vitesse de recharge du Faster Than Light. Ouh, le Weapon Praying Litter. Ah, trop cher. Fais chier. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir les armes disponibles dès le début du combat. Et franchement, c'est énorme. C'est énorme. J'ai besoin de rien d'autre, là. Le drone control. Je peux même pas l'acheter. J'ai pas assez. FTL recharge booster. Ça peut être utile. Mais c'est 50... 50 scrap gâchés. Bon, allez. J'achète son few, là. Tant pis. Faut mieux. Sérieux ? J'espère que je vais pas me faire choper parce que ça craint. Ouais, ouais, blablabla. Oh ! Ça, ça peut être pas mal. J'aime bien les canons à yon. Il va falloir que j'achète une amélioration d'armes, cependant. Canons à yon. Allez, hop, on achète. J'avais besoin d'un petit bonus. Hop, équipement. On va mettre ça comme ça. Je crois. Ah, ouais. Allez. Accepte. J'sais pas assez pour racheter un emplacement d'armes. On va espérer que la quête me refile assez. Putain, ça va être tant d'axes. Ça va être tant d'axes. J'aurais le temps de me arrêter au Distress Signal. Mais pas sûr. Ouais, merci. Blablabla. Encore un magasin ? Pfff. Fuck you. Fuck you. And you. Sérieux, trois magasins d'affilée. Je sais que je me suis plaint de ne pas avoir de magasin, mais là, c'est un peu ridicule. Et lui, il veut me voler mon fuel pour des parties de drone que je n'utilise pas. Distress. Bon, espérons qu'on va arriver jusqu'au point de saut en sécurité. Il y a un danger de... Enfin, il y a un... Un champ d'astéroïdes. Bon, allez, on va le tenter parce que j'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Oh. Ah, ça, c'est... Je l'ai eu dans mon autre partie. Ça, c'est un autre potentiel membre d'équipage. Ou alors, prendre une arme et des scraps. Donc, je prends de l'arme et des scraps parce que l'autre membre d'équipage, c'est un cristal, en fait. C'est le nom de la race. J'ai vu leur stat. J'ai pas trop compris. Enfin, ils ont leur utilité, mais en tant que membre d'assaut. Mais pour l'instant, j'ai pas de téléporteur. Donc, je vais passer à côté. Je vais prendre l'arme, au pire. Ça fera quelque chose à vendre. 15 scraps. Et hull smasher. Ça, ça peut être pas mal pour le boss de fin, je crois. Ok. On va s'arracher. L'étoile, enfin, là, le secteur, il est vraiment juste à la limite du... Du point d'attaque. J'espère que c'est pas... Non, c'est bon. On est en sécurité encore. C'était pas mal. C'était bien... On va récupérer des débris encore. Ouh, sympa. Ship. Hop. Allez, je me rachète un slot d'armes. Euh... Pi... Pi... Je sais pas, c'est pour une barre d'énergie. C'est pas grave. De toute façon, j'en ai une en robe. Ah, mais je peux pas. Non, il m'en faudrait encore une de plus. Ok. Le hull laser. Ça, c'est 3 d'énergie. Ça tire 3 lasers. Un dommage chacun. Et deux fois plus de dommage sur les pièces sans système. C'est-à-dire que les trucs vides comme ça, ça fait genre 6 dégâts. Si tous les lasers touchent, ça fait 6 points de dégâts. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Rien à dire pour l'instant. On va jump au prochain secteur. Ouep. On a deux secteurs là, hostiles. Je pense que je vais prendre le secteur Mantis. Vous avez entré dans une zone mal répertoriée, mal cartographiée de la zone, de l'espace. Qui est connue pour être la maison des Mantis. Ouah. Ça, c'est une carte clean, vous voyez. C'est clean. Il n'y a pas de merde, quoi. Il n'y a pas de trucs, d'explosions. Enfin, je ne sais pas. On verra. Il y aura peut-être des soleils. Et je vais vous quitter ici. Parce que je n'ai pas envie de faire un épisode de 3h30. Parce que c'est généralement le temps des parties de FTL. 3h30. Donc, je vais sauvegarder ici. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi savoir si vous voulez voir la suite de cette aventure. Sachant que moi, FTL, c'est un jeu qui me plaît bien. Mais que je ne jouerai pas tous les jours non plus. Parce que c'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Donc, faites-moi savoir si ça vous a plu. Si vous voulez voir la suite de cette aventure. En compagnie de Kenevan, de Shiva et de Luxloo. Et de Rynart, Rynart Leo. Et de Matt, Matt Pokora. Et je ne sais pas quoi, là. Donc, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Et j'espère pouvoir la prochaine fois vous gratifier d'une update de T-Kit. Ou de Red Dead Redemption. Ou de quelque chose en rapport avec mes Let's Play. Ou mes projets actuels. Bye !